D'une manière générale, si vous avez une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres moyenne mu et de variance sigma au carré, si on note par exemple une autre variable égale à x moins la moyenne sur l'écart-type, alors cette variable suit une loi normale de paramètres 0 et 1. 0 c'est la moyenne et 1 c'est l'écart-type ou la variance. Dans ce cas c'est pareil parce que 1 au carré est égal à 1 ou bien racine carrée de 1 au carré ça fait 1. Le 0 que vous voyez ici c'est la moyenne. Et donc cette loi peut prendre la forme suivante. Ici on a notre variable aléatoire qu'on a nommée t et là on a la fonction f de t. Et toute cette r là en fait ça représente la probabilité d'oméga, c'est-à-dire la probabilité de réaliser toutes les valeurs de t. Là on a 0, notre moyenne. Si je prends une valeur de t n'importe qu'on va nommer petit b ici, et que j'aimerais bien calculer la probabilité que t est supérieure à b. En d'autres termes, j'aimerais bien calculer la valeur de cette r que vous avez ici. Et on peut noter ça, la probabilité que ma variable aléatoire t soit supérieure ou égale à b. Alors je dois préciser que dans le cadre de la loi normale, peu importe qu'on met le signe supérieur ou égal ou bien strictement supérieur. Parce que la probabilité que t est égale à b, cette probabilité est égale à 0. Parce qu'on n'a pas d'r ici pour une seule valeur. Alors on va revenir à cette probabilité. Alors puisque la moyenne ici c'est 0, alors si je note ici moins b, dans ce cas j'aurai exactement la même surface, la même r ici. Ce qui fait que calculer cette probabilité revient à calculer aussi la probabilité que t soit inférieure à moins b. Vous pouvez mettre inférieur ou égal, c'est pareil. Et donc on a cette probabilité là est exactement la même que cette probabilité. Ces deux là sont pareilles. Et on peut aussi calculer cette probabilité autrement. On sait que la probabilité de toute cette r qui est en dessous de cette courbe est égale à 1. Donc on peut très bien écrire cette probabilité est égale à 1 moins l'r que vous avez ici. Le 1 ça représente tout l'r que vous avez sous la courbe, moins tout cet r que vous avez ici, qui n'est rien d'autre que la probabilité que t soit inférieure à b. En résumé, si vous avez par exemple ici moins b, et que je veux calculer la probabilité que t soit supérieure à moins b. Alors visuellement cela peut être représenté par toute cette surface, toute cette r. Et cette r, on peut visuellement voir clairement que c'est égale à celle-là en rouge, qui n'est rien d'autre que la probabilité que t soit inférieure à b. D'une manière générale, si vous avez la probabilité que t soit supérieure à moins b, cette probabilité est toujours égale, dans le cadre d'une loi normale centrale réduite, est égale à la probabilité que t soit inférieure à b. En d'autres termes, pour bien se rappeler de cette règle, on change le signe ici de supérieur à inférieur, ou l'inverse, et le signe ici moins devient plus, ou bien plus devient moins. D'une manière générale, si vous avez une probabilité n'importe, x est supérieure ou égale à moins 0,30, et bien cette probabilité est égale à la probabilité que x, je vais changer le signe à l'inverse, donc inférieur ou égal, et je vais changer ce signe à positif, c'est-à-dire à 0,30. Et vous pouvez toujours visualiser ces données dans la table. moins 0,30, c'est notre moins b, et on demande la probabilité que x soit supérieure ou égale à b, c'est-à-dire cette partie-là. Et cette probabilité, c'est la même que x soit inférieure à 0,30, c'est-à-dire moins à b ici. Donc c'est toute cette partie-là. Vous avez une autre propriété. Si vous avez par exemple ici votre écart-type de 1, et que vous voulez calculer la probabilité que t soit comprise entre moins 1 et plus 1, c'est-à-dire calculer toute cette r que vous voyez ici. Alors cette probabilité est toujours égale à 0,68, approximativement. On peut ajouter 26 ici. Cette probabilité reste toujours valable pour toutes les autres lois, en remplaçant ici le 1 par l'écart-type de la loi en question. Pour calculer rapidement des probabilités dont le cadre de la loi normale sont très réduites, on utilise une table de probabilités que voici. Alors cette table, comment on peut lire cette table ? Je vais vous donner un exemple. Je veux par exemple calculer la probabilité que x soit inférieure ou égale à 0,83. Pour trouver cette probabilité grâce à la table, je vais chercher 0,8 dans cette colonne-là. 0,8 est là. Et puis le reste, on le cherche sur cette ligne, c'est-à-dire 0,03. 0,03, on est là. Et à l'intersection de ces deux valeurs, je trouve ma probabilité, qui est dans ce cas égale 0,79,67. Je vais prendre un autre exemple. Je cherche par exemple la probabilité que x soit inférieure. Il faut savoir qu'avec la table, on est toujours avec le signe inférieur. Si vous avez par exemple, je vais prendre un exemple où je cherche une probabilité supérieure ou égale à 0,44. Si je veux placer ce 0,44 au niveau de ma table, eh bien, on se retrouve quelque part ici. Et je cherche cette probabilité, en fait, cette R ici. Eh bien, cette probabilité n'est rien d'autre que le 1, qui représente toute cette R, moins cette partie-là. Et cette partie-là, c'est la probabilité que x soit inférieure ou égale à 0,44. Vous voyez qu'on peut transformer n'importe quelle probabilité avec un signe inférieur ou égal. Toute la table que vous voyez ici, c'est pour des probabilités où il y a inférieur ou égal quelque chose. Et celle-là, on peut la trouver dans la table. Je vais chercher 0,4 sur cette colonne-là. Je suis ici. Et je cherche 0,04 sur la ligne ici. Et l'intersection entre les deux vous donne votre probabilité. Et donc, ça est égal à 1, moins 0,67. Voilà brièvement comment on peut calculer rapidement des probabilités grâce à la table de la loi normale centrée réduite. On va faire, bien sûr, des exercices sur cette loi pour que vous puissiez bien maîtriser les calculs de probabilités dans le cadre de cette loi. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt. Je vous mettrai le lien du cours suivant dès que ce soit disponible. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.